maintenant il me reste à faire une petite fleur moi j'ai fait ici une fleur à 5 pétales on va faire une petite rapidement donc je prends mon fils je fais un noeud on va faire 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 je reviens dans la maille la première maille et je vais faire une maille coulée je m'introduis dans la première et je fais une maille coulée je prends le fil ce bout de fil avec moi maintenant je fais une maille en l'air et je m'introduis dans les cercles pour faire des mailles serrées je vais faire douze mailles serrées voilà une marque et votre maille première maille mettez le marqueur ok donc j'ai fait déjà une maille j'ai marqué je les marquais une deuxième ainsi de suite jusqu'à 12 mailles 1 J'ai fait ma dernière maille, j'enlève le marqueur, regardez, il y a la petite maille qu'on avait faite au début, la petite maille en l'air, non, je vais m'introduire dans la maille serrée qu'on a faite au début, sur le brin de cette maille, et je vais faire la maille coulée. Après, je vais faire une maille serrée dans la même maille, dans la première, voilà, j'ai fait une maille serrée, je vais faire deux mailles en l'air, je prends le fil deux fois, et je vais m'introduire dans la maille suivante, et faire des doubles brides. Le fil, il est trop épais pour moi, donc je vais faire quatre doubles brides, dans la même maille. Donc, je prends le fil après deux fois, je m'introduis dans la maille suivante, et je vais faire une double bride, je laisse tomber les deux premières, et les deux suivantes, et je garde deux boucles sur le crochet. Ensuite, je fais deux fois le tour du fil sur le crochet, et je m'introduis au même endroit pour commencer une deuxième double bride. Ensuite, deux fois, et je m'introduis dans la même maille, faire une autre, et ensuite, encore une fois, et je fais une autre double bride. Si vous avez un fil fin, mettez-en cinq, faites-en cinq doubles brides. Une fois arrivé à avoir cinq boucles sur le crochet, je prends le fil et je les fais sortir ensemble. Après, je vais faire une, deux, trois mailles en l'air. Et dans la maille suivante, pas celle où j'ai travaillé, celle qui suit, je m'introduis et je fais une maille serrée. Voilà, vous avez votre première pétale. Ensuite, après avoir fait la maille serrée, je vais faire une, deux mailles en l'air, et je prends le fil deux fois sur le crochet, je m'introduis dans la maille suivante, et je vais commencer à faire mes doubles brides, comme j'ai fait pour l'autre. Donc, je continue, je fais, moi, j'ai le fil épais, donc je ne fais que quatre doubles brides, incomplètes. Regardez, on ne sort pas toutes les boucles du crochet, on garde les dernières. Donc là, j'ai fait trois, je vais faire la dernière, donc j'introduis le crochet, je laisse tomber les deux, et je laisse tomber les deux suivantes, et je garde une. Donc, maintenant, j'ai cinq boucles sur le crochet, je prends le fil, et je les laisse tomber en une fois. Voilà ma deuxième pétale. Maintenant, je vais faire trois mailles en l'air, et je vais aller dans la maille suivante faire une maille serrée. Voilà. Continuez, continuez comme ça, comme j'ai fait pour ces deux pétales-là, et on se verra à la fin. Après avoir fait la maille serrée, vous faites deux mailles en l'air, et dans celle-là, dans la maille suivante, vous faites vos doubles brides, et dans celle-là, la maille serrée, et les doubles brides ici. De suite, on se retrouvera, après avoir fait cinq pétales. Voilà, j'ai fait cinq autres pétales, donc j'ai au total, un, deux, trois, quatre, cinq, six, six pétales, et j'arrive ici, donc, dans cette maille, je vais faire une maille serrée. Dans la dernière, ici, à la base de la première, je fais une maille serrée, et puis sur les mailles en l'air, ici, sur la maille serrée, du début, de tout au début, je vais faire une maille coulée. Et puis, vous coupez votre fil, et voilà votre fleur. Terminé. Vous cachez ce bout de fil, on cache les bouts de fil, hein, et après, vous allez coudre, remarquez, cherchez le point de départ, ah, ici, voilà, ici, donc, et vous mettez votre fleur, voilà. Notre, notre, bon, notre béret est terminé, maintenant, regardez, je vais mesurer combien j'ai fait, on le finit, il fait, pour moi, il fait 26 et demi, il fait 27 centimètres. Je vais vous laisser ce tableau. Une fois terminé le béret, normalement, pour la femme, il doit être entre 26 et 30 centimètres. Le nôtre, là, il fait 27 centimètres, donc, le béret, 26 à 30 centimètres, pour, quand il est destiné à une femme. Pour l'homme, pas avec ce point, avec un autre point, donc, entre 28 et 30, et pour les enfants, 17 ans, excusez-moi pour ce gribouillage-là, c'est 25-27 centimètres. Et pour la, les tailles 3 à 10 ans, 24 et demi, 25, si vous travaillez pour 1 à 3 ans, 23 et demi, 24 centimètres, pour moi, c'est un petit peu moins. Voilà. Notre vidéo, maintenant, est terminée. Je vais essayer de faire un petit snood avec ce point-là. Et le snood, là, qu'on avait fait, avec ce, ce point, avec ce, j'appelle ma côte anglaise, au crochet. Donc, le snood, ça se marie avec ce point-là qu'on avait fait. Donc, je vais laisser ce bonnet avec ce snood-là. Et celui-là, je vais essayer de faire un petit snood avec ce point-là. C'est très facile. Vous faites comme on avait fait pour, vous faites une chaînette que vous allez fermer et vous travaillez en rang le point. C'est très facile. Donc, je vais coudre ça, ça sur le bonnet. Et notre vidéo sera terminée pour cette fois. Merci de l'avoir suivie. À la prochaine vidéo. Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada